Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog on est lundi, lundi, lundi 16 septembre, là je suis devant mon ordinateur du bureau, il est 8h55, je vous filme cette petite intro tout simplement ici parce que j'ai un petit peu de matériel ici, hier j'ai utilisé ma dimo pour faire, j'ai testé, je fais plusieurs tests, et pour faire mon album ici de l'été de Julia, c'est l'album avec les cartes que vous allez bientôt avoir en tuto parce qu'en fait je vais juste le finir, le décorer et vous faire le tuto, mais c'est juste le système de fixation. en fait, j'ai fait des petites écritures comme ça, je vous montrerai plus en détail tout à l'heure, en plus là vous l'avez en miroir, j'ai pas fait la décoration du devant mais j'ai fait toutes mes pages, alors j'ai pas collé les photos, je vous montre, j'ai par contre choisi tous mes emplacements, et j'ai collé mon journalier par exemple ici, j'ai utilisé le ruban rose ici, donc j'ai écrit la date samedi 3 août dans la voiture à intermarché, alors la voiture c'est une petite voiturette, donc c'est Julia, c'est que les photos de Julia, et après une petite madeleine en sortant de Solinac, Solinac c'est la jardinerie, à côté de chez nous, et on y allait très souvent pendant les vacances pour faire une petite sortie. et donc par exemple ici, j'ai mis ici un peu de dimo verte ici, et également ici, voilà, j'ai changé de couleur en fonction du jour, pour un peu diversifier on va dire, et voilà, et j'ai fait mon titre d'album, donc je terminerai peut-être la décoration avec vous tout à l'heure, je vais finir ce petit album et coller les photos, donc pour la décoration de cet album, c'est juste deux photos format rectangle sur chaque page, je vais mettre à l'arrière des dyes colorés, des dyes de feuillage tout simplement, en plus j'ai utilisé les rubans de dimo colorés, donc je pense que ça va le faire, et du coup ça m'a un peu servi de crash test, parce qu'en fait j'ai testé les polices d'écriture de la machine, du coup parce que je voulais vous faire un test de la machine, je ne sais pas si je vous ferai un test, parce qu'en fait elle n'est pas si simple que ça, enfin pas si simple, ce qu'il y a sur l'écran ne rend pas du tout la réalité, par exemple ici, je me suis fait plusieurs écritures, j'ai dû faire beaucoup de tests, et je vous conseille de faire pareil, donc peut-être je vous ferai la vidéo, je ne sais pas, et en fait les écritures, les tailles, etc, et là je me suis gardé ces bandes là, et j'ai écrit la police qu'il y avait sur la machine en fait, donc je vous ferai peut-être une petite revue de ça, et voilà, du coup je vais bosser, j'ai pas mal de travail aujourd'hui, j'ai un truc à livrer impérativement aujourd'hui, et du coup je vous dis, à midi, enfin à midi j'ai rien mangé, je crois que j'ai des restes, ouais j'ai des restes de nourriture, j'ai pas besoin de faire des courses, ou des cailloux, j'ai à la pharmacie pour que j'ai là, les dents qui sortent en soudant, c'est compliqué, il faut que j'achète du Doliprane, et du coup voilà, je vous retrouve tout à l'heure entre midi et deux pour la suite du vlog, c'est parti ! Alors je vous retrouve, il est 12h30 à peu près, j'ai mangé, j'ai ramené ici mon album, donc je vais faire la couverture avec vous, voilà, j'ai des photos qui se barrent, comme elles sont pas collées, et qu'elles sont triées, il vaut mieux éviter, et j'ai rangé mon bureau vite fait, et j'ai retrouvé ceci que j'ai, alors déjà, déjà un message, ceci que j'ai acheté All Temu la dernière fois, et du coup comme elles sont roses, je pense qu'elles iront bien avec l'album, donc je vais sûrement faire une décoration avec ça, Comme d'hab, les projets en ce moment c'est les mêmes, c'est des projets assez longs, alors il faut que je continue l'album grossesse, alors il fait de plus en plus froid chez moi, il fait un peu moins de 20 degrés, j'ai mis la grosse veste, parce que je commençais vraiment à me cayer, surtout en travaillant à rester immobile dans ma lundi, voilà, les 40 photos de la deuxième année, je les ai positionnées dans l'album, mais pas du tout collées, je les ai triées par contre, donc j'ai juste à coller, je pense pas que je ferai d'embellissement dedans, parce que les photos prennent quand même une grande partie de chaque page, et la boîte en elle-même est déjà très joliment décorée, donc je pense que je vais juste les coller, là j'ai un poil de chien pour changer, donc ça, ça va aller ici, et du coup, je vous embarque avec moi, et cet album grossesse, j'ai arrêté où déjà ? Cet album grossesse, je suis en plein questionnement là, hop, il est là, vous voyez quand j'attrape, ça se plait, je vous l'avais dit à la dernière fois, j'ai renforcé l'arrière, je crois que je vais aussi renforcer l'avant, donc ce que je vais faire, comme j'ai déjà collé le ruban et tout, mais je vais, tant pis, je vais mettre une plaque blanche ici, et je vais remettre en papier décor, parce que ça ne me convient pas comme ça, c'est trop bon, enfin j'attrape, il est tout bon, je préférais que ce soit un peu plus rigide, et ce focus, il ne veut pas serre, bon c'est pas très grave, du coup ça je le ferai hors caméra, c'est la même procédure que l'arrière, pas de complexité, il faut juste que je trouve une autre cartonnette, parce que là, celle que j'avais pour l'arrière, c'était une boîte d'aligo, et je n'en ai pas d'autre, donc il faut que je fasse des tests, mais là, je vais terminer cette petite couverture d'album, alors moi, comment je voyais ça, je voyais peut-être, comme j'ai trois titres, en fait j'ai l'été de Julia, l'année, et en dessous, l'été d'anthropie, et je pensais le mettre en forme de rond, et j'ai un dice couronne de fleurs, comme ce genre de couronne, feuillage fleur, voilà, une dernière pour tout un dice, donc petite couronne de fleurs comme ça, qui s'appelle Woodland, c'est la matrice couronne end, couronne esperluette, la taille semble être pas mal, et bien aujourd'hui, ça n'a pas envie que je scrave, purée, c'est fou de batailler à ce couronne, donc il est là, je vais voir si la taille, vous voyez, je pense que la taille va être parfaite, ah mais j'ai la tête coupée, super, je pense que la taille va être parfaite, comme ça j'aurai le esperluette avec, je voulais le faire en blanc, pour faire un petit peu léger, en blanc ou rose, soit je reprends ce rose là, soit je mets blanc, je vais faire les deux, on verra, je vais commencer par le blanc, je sens que là j'ai des chutes, j'ai des chutes de papier, donc on va faire blanc, moi je suis de la team qui n'aime pas laisser des morceaux, après je sais qu'il y en a qui font beaucoup ça, de laisser les morceaux, moi j'ai toujours peur que ça se casse la gueule, qu'après j'en retrouve partout, donc j'en ai toujours tous les morceaux de mes days, moi je suis de cette team là, et vous dites moi quelle team vous êtes, et pourquoi, je trouve ça intéressant de partager, ces petites infos là, j'ai mon petit esperluette qui est tout choupiné, peut-être que je vais l'utiliser, et ici on va y avoir, le blanc va bien, l'été de julia, 2024, un été entre filles, alors comme je vous disais dans le hall, elles sont toutes petites petites petites, vous voyez par rapport à ma main, c'est vraiment tout petit, deux fois il y a des petits serpents comme ça, et des petits noeuds, ils sont très mignons, au début j'étais déçue, mais en fait au final j'aime bien, j'aime bien j'aime bien j'aime bien, elles sont mignonnettes je trouve, c'est juste que c'est pas le style que je pensais, je pensais que c'était un style plus gros, mais sinon, il y en a elles sont vraiment, toutes petites petites petites, alors je colle ça, et je vous retrouve après, alors je vous reprends, il est 13h45, j'ai terminé l'album, donc en fait j'ai, il me reste 2-3 photos à coller, qu'il faut que je fasse des doubles pages, mais sinon voilà, le voici, alors j'ai changé un petit peu des choses ici, donc j'ai mis un 3D ici, avec les deux petites fleurs, là j'ai mis les feuillages, sous l'épaisseur 3D, et là en fait j'avais une feuille, une fleur, de l'album grossesse qui traînait, sachant que j'en ai d'autres dans le paquet, c'est pour ça je l'ai prise, je trouvais qu'elle allait bien avec, j'ai mis une découpe dans du calque rose, avec le sperluette, et j'ai mis le petit nœud, et je trouve que ça va bien avec, après pour toutes les pages, je vais essayer de vous introduire, il n'y a pas de photo de Julien, j'ai, comment dire, j'ai tamponné le fond des pages, j'ai mis de la distresse, j'ai tamponné avec un tampon, je ne sais pas, donc un tamponnage, texte moucheté, de Florilege, et du rose, un peu partout, pour faire un petit effet, derrière les photos, c'est sur cette page, qu'il faut que je mette, les trois autres photos, il faut que je fasse, quelque chose qui plie, voilà, du coup, moi je m'arrête la poule aujourd'hui, je vais retourner bosser, et puis je vous dis à demain dans la suite du vlog. Coucou, aujourd'hui on est mardi 17, il est 12h36, je vais me finir de manger, je vous reprends dans la suite du vlog, aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire, je vais filmer l'intro, de la vidéo tuto, et la conclusion, je vais faire aussi des photos, pour illustrer, de l'intérieur, où j'aurai flouté le visage de Julien, si j'ai une vidéo, flouter une vidéo, c'est trop compliqué, donc je vais faire des photos, et je flouterai les photos, les visages on va dire, voilà ce que je vais faire, et il faut que je renforce cet album grossesse, que je n'ai toujours pas fait, et que je le décore, sachant que, aujourd'hui on est mardi, demain je devais vlogger, parce qu'on est mercredi, mais déjà demain matin, je vais revenir tard, parce que je dois amener Julia, chez la nounou, puis après je dois aller amener ma voiture au garage, à une demi-heure de route, et j'ai une collègue qui vient me chercher du garage, et qui me ramène chez moi, et du coup elle était travailler chez moi, du coup je ne vloggerai pas demain, par contre normalement je vlogue vendredi, si j'ai bien récupéré ma voiture, et que tout va bien, et le chien qui me réclame, à aller dans le lit, tu veux qu'on te regarde, un caillou, ça va, t'es bien là ? ma caillou, allez, au lit, voilà, et il faut que je trouve un rangement, pour toutes mes cassettes de Dimo, de ma petite imprimante Dimo, parce qu'en fait j'en ai ouvert, plein de couverts différentes, sauf qu'il faut les stocker à l'abri, parce qu'en fait c'est le banc de coloré, et la machine met une bande autocollante par dessus, et la bande autocollante, elle est à l'air libre, donc s'il y a de la poussière, ça ne colle plus, donc il faut que je trouve une boîte, il faut que je recherche dans ce que j'ai, je dois forcément avoir une boîte qui correspondrait à la bonne taille, alors je vais pas m'amuser à les mettre dans des cases, parce que ça serait des cases très grandes, donc ça serait pas possible, il faut que je cherche, j'aimerais un rangement un peu joli quand même, pas juste un truc basique quoi, une boîte transparente, comme un super rare en fait, un photo show de super rare, voilà, et j'ai toujours pas fini ma palette d'aquarelle, j'ai reçu ma résine ok, il faudrait que je colle les photos dans l'album de la deuxième année, et voilà, donc là tout de suite je filme mon intro et ma conclusion, et je prends les photos de l'album, et puis je vais le retrouver un petit peu après, alors j'ai filmé l'intro conclusion, de ma vidéo album, avec les cartes, j'ai trouvé ce carton, assez rigide je trouve, pour faire mon renfort ici, du coup je fais ça avec vous, ce sera un peu d'un tuto, voilà j'expliquerai que, qu'il faut faire comme l'arrière, parce que j'ai déjà filmé le tuto pour l'arrière, du coup je vous emmène avec moi pour faire ça, et je vous enmène avec moi, et je vous enmène avec moi. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je trouve que le noir rend très bien. Je suis vraiment contente. Moi qui ne voulais pas mettre de noir, et là quand on le tient c'est déjà plus rigide, donc je suis très 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 contente. Je trouve que le noir il rajoute un petit peu de classe, je ne sais pas, c'est juste un avis personnel, mais moi je trouve. Voilà, ça ne tient pas très bien, c'est normal, déjà il y en a deux alors que c'est fait pour en contenir qu'un. Normalement c'est pour en avoir qu'un. Mais quand il y aura l'épaisseur des photos, ça fera le taf. Et là donc du 10-15, ce qu'on vous expliquait, c'est du 10-15 ici. Bon, il va peut-être comme ça aussi. Souvent comme ça. Voilà. Donc je vais faire un peu de déco ici, pour chaque page. Et ici, il faut que je fasse une enveloppe, pour pouvoir régler tous les mots qu'elle va coller à l'intérieur. Il faudrait aussi que je découpe des embellissements, comme des fleurs par exemple. Voilà, je ne peux rien récupérer, mais dans certaines pages, je ne suis pas en fin. Voilà, je vous retrouve, il est 13h15. J'ai fini la déco du renforcement de la page. J'ai récupéré des chutes de pafset. Et je vais y découper des fleurs à l'intérieur, pour faire des embellissements. J'ai celui-là, j'ai celui-là. Du coup, je vous emmène avec moi, pour une petite séance découpage. C'est parti ! Donc là, je peux récupérer cette petite fleur-là, sur l'autre bout de la page aussi. Et là, comme c'est coupé, je peux récupérer soit celle-là avec celle-là. Ou celle-là toute seule, ou je fais une branche avec ces trois-là. Et je vais couper celle-là. Et je vais couper celle-là, sur l'autre bout de la page. Et je vais couper celle-là, sur l'autre bout de la page. Et je vais couper celle-là, sur l'autre bout de la page. Et je vais couper celle-là, sur l'autre bout de la page. Et je vais couper celle-là, sur l'autre bout de la page. Sous-titrage MFP. ... Alors, il est 13h45. Voilà ma petite soupe récolte de fleurs. Je vous montre ici. J'en ai là. J'en ai mis ici, les plus grosses. J'ai mis les tout petits ici. Là, c'est les cercles avec les dyes. Et là, après, j'ai mis le blanc et les dyes blancs. La découpe blanche, la transparente rose. Et je me suis gardée des petites bandes de papier comme ça. Je vais faire une petite bande de déco. Donc voilà, pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à vendredi pour la suite du vlog. Salut ! Coucou ! Bon, pendant ce vlog, on est vendredi 16, un truc comme ça. J'ai pas vlogué hier, puisqu'en fait, et je vais pas vloguer non plus aujourd'hui. Là, c'est pour clôturer. Parce qu'en fait, Julia, elle a gastro depuis deux jours. Bon, oui. Donc, j'ai posé mes deux jours à congé. Et je suis H24 avec elle. Elle pleure beaucoup. Elle mange pas du tout. C'est compliqué. Faut surtout éviter qu'elle se déshydrate. Et du coup, les siestes sont courtes. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle se réveille, elle fait des crises de panique. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'elle fait des cauchemars à cause de la fièvre. Donc, bref. J'ai pris là un petit peu de matériel pour faire de la résine. Puisque, à 20h, j'ai reçu mon colis TEMU, mon rôle TEMU. Avec beaucoup de matériel de résine que je vous montrerai. Du coup, pour que je fasse le montage, j'ai pas du tout le temps de me poser. J'ai même pas le temps de vider mon téléphone. C'est-à-dire qu'il n'a plus de mémoire, en fait. Donc, c'est compliqué. Et du coup, peut-être que je vous mettrai deux, trois rushs. Je vais filmer au cas où, mais sans être certaine de garder les rushs. Parce que je vais pas parler du tout. Et que je risque d'être interrompée par Julia. Voilà. Du coup, j'ai quand même tenté de faire un petit porte-clé en forme... Non, pas un porte-clé, je vais tenter de faire un magnète en forme de lettre. Peut-être que vous verrez ça. Je vous mettrai peut-être des rushs ou pas. Voilà. Du coup, je vous tiens au courant. Si ça s'arrête pas maintenant, vous avez des petits rushs pour la suite. Si ça s'arrête maintenant, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. J'espère que ce vlog vous a plu. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501